Le 7e Régiment de parachutistes de commandement et de soutien qui était stationné à Albi était un régiment professionnalisé des troupes de marine qui faisait partie de la 11e division parachutiste. Un détachement de 200 hommes du 7e RPCS participa à la guerre du Golfe dans le cadre de la force d'Aguet. Puis ce fut l'opération Libage et ensuite, hélas, la dissolution du 7e RPCS en 1991. Le 7e RPCS avait repris les traditions du 7e RPC, 7e RPIMA, un régiment para peu connu car n'ayant pas participé à la guerre d'Algérie étant stationné à Dakar. Et avant cela, le 7e bataillon de parachutistes coloniaux s'était illustré pendant la guerre d'Indochine. Sur la base de photos d'archives, nous vous proposons de reconstituer des tenues du 7e RPCS pendant la guerre du Golfe. Je vous invite à la reconstitution facile en faisant renaître l'uniforme et les équipements portés par les soldats de l'armée de terre il y a déjà plus de 30 ans. Voici un parachutiste du 7e RPCS de la circulation routière durant l'opération bouclier du désert. Voici présentés à plat les éléments composant la première tenue. A gauche et au centre, nous voyons le trait de combat de type F2, les Rangers, BMJ A65. Nous voyons en haut de gauche vers la droite le bob ou chapeau de brousse type Outre-mer, le chèche qui faisait partie intégrante de la silhouette du soldat français Outre-mer durant ces années et à droite le brelage de combat. Nous n'oublions pas les gants de combat noirs en réalité issus de la tenue NBC visible sur la photo d'époque qui nous sert de modèle. Sur le brelage, en plus des aimants classiques, trous sucés pour le FAMAS, porte-chargeur FAMAS, gourde, nous trouvons aussi la pochette médicale dite trousse commando beige de l'ancien modèle. Pour être conforme à la photo d'époque, il faut noter qu'il manque ici la baïonnette FAMAS que nous ne possédons pas tout simplement. Également, nous trouvons la sacoche pour l'NP, l'appareil normal de protection, c'est-à-dire le masque à gaz et tous les équipements le complétant. En nous fondant sur une photo d'époque montrant deux soldats du 7e RPCS pendant l'opération d'Aguet, nous reconstituons cette tenue que nous jugeons à la fois simple et originale. Voici les éléments composant notre deuxième tenue. A gauche, le pantalon de type F2 d'Aguet camouflet désert. Au centre, les Rangers BMJA modèle 65. A droite, le caouet fourré et puis la casquette de type TAP. Le pantalon F2 est bien marqué 1990. Le pantalon camouflé type d'Aguet de 1990 ne doit pas être confondu avec la version ultérieure qui se distingue aisément par la trame de tissu totalement différente. Les versions post-guerre du golf étant en tissu croisé à chevron type F1. Voici un gros plan sur les Rangers BMJA modèle 65. Notons que la Rangers de droite porte le lassage réglementaire, lassage par pont, tandis que la Rangers de gauche porte un lassage dit commando tel que l'observe sur la photo d'époque. Le lassage dit commando n'était pas autorisé pour le service courant mais pouvait être toléré sur le terrain. Voici un gros plan sur la casquette troupe aéroportée qui était typique des parachutistes à l'époque. Pas toujours évidente à se procurer aujourd'hui, elle ne doit pas être confondue avec la casquette type outre-mer visible en dessous. La casquette type TAP visible en haut ne doit pas être confondue avec la casquette outre-mer visible en bas. la casquette outre-mer étant taillée dans un tissu croisé à chevron type F1 aisément reconnaissable. Voici notre troisième tenue du 7e RP-16 à Daguet reconstituée avec le treillis F2 en camouflage Daguet et le gilet par éclat portant le même bariolage. Dans l'esprit du public cette tenue est représentative de l'offensive terrestre qui eut lieu entre le 24 et le 27 février 1991 alors que certaines unités perçurent ce treillis une fois l'offensive terrestre terminée. Maintenant les éléments constituant notre troisième tenue avec d'abord le FAMAS qui est une réplique d'Airsoft. Nous retrouvons ici le treillis de combat complet vesté pantalon de type F2 dit Daguet la paire de Rangers BMJ-A 65 et sur la droite le brelage de combat complet avec notamment la gourde et la sacoche d'ANP appareil normal de protection. Les nouveautés sont le casque F1 et le gilet par éclat. Le casque F1 est muni de son couvre-casque Daguet merci Baptiste et des lunettes de protection qu'on appelle en fait masque dans l'armée merci Aguilhem pour ses cadeaux. Voici donc une vue rapprochée de notre casque F1. Le couvre-casque époque Guerre du Golfe ne doit pas être confondu avec le modèle qui sortira ultérieurement. Le lacet de serrage permet de reconnaître aisément un couvre-casque période Daguet ainsi que son tissu spécifique. Voici le gilet par éclat encore un élément qui fut commandé par la tendance spécialement par la Gare du Golfe de passion Daguet. Ce gilet est bien sûr dépourvu de ses plaques protectrices. Le marquage 1990 ne laissant aucun doute il s'agit bien d'une pièce d'équipement contemporaine de la Gare du Golfe. Le tissu utilisé pour la confection de ce gilet par éclat est le même que celui utilisé pour l'étray F2 Daguet on le reconnaît à la trame du tissu. Vous pouvez simuler les plaques de protection de ce gilet par éclat en découpant par exemple des éléments dans un morceau de tapis de sol. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer j'aime à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous aussi vous aimez l'armée de terre française de la fin du XXe siècle rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française nous serons heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance. de la fin du XXe siècle de la fin du XXe siècle de la fin du XXe siècle de la fin du XXe siècle